Mais là, t'achètes un RS, c'est pour limer la piste, mon cher ami. Et d'ailleurs, ça les amis, petite astuce, petite indication. Sachez que chez Porsche, en tout cas, moi, ça a été un peu le sujet quand même, il faut le dire. C'est qu'ils ne te vendront pas. Alors une GT3, c'est différent. Parce qu'une GT3, c'est quand même civilisé. T'as la version Touring. On peut justifier d'acheter une GT3 Touring et de ne pas faire de piste. En réalité, une GT3 Touring, c'est quoi ? C'est une 911 avec un moteur Atmo. Mais voilà, t'as un châssis de malade et tout. Mais c'est vrai que tu peux te dire, bon voilà. Par contre, si t'achètes une RS chez Porsche, ils vont te dire les mecs. Tu fais de la piste, oui ou non. Si t'en fais pas, je te la vends pas. Pourquoi ? Parce que ça a été quand même conçu pour ça. Et c'est un peu comme un mec... C'est con ce que je vais dire. Mais un mec qui achète demain... Un mec qui achète par exemple un sac à main Hermès Kelly, par exemple, ou Birkin, que sais-je. Et bien, si c'est pas pour une femme, ils te le vendront pas. Tu vois, c'est parfaitement con. Il faut toujours, les amis, et c'est ce que je dis souvent, arrêter de mettre un prix sur un objet, mais une utilisation sur l'objet. C'est important. Parce que c'est une très belle voiture, mais c'est fait pour... Ça a été conçu pour ça. Moi, vraiment, je te le dis, les mecs... Enfin, moi, demain, si j'étais millionnaire, je te le dirais, la vérité. J'achèterais une 812 Compétition. Ça serait pour faire de la piste à mort. Alors, est-ce que c'est vraiment fait pour faire de la piste ? C'est un vrai sujet. Mais en l'occurrence, l'ERF chez Porsche, ça n'est fait que pour ça. Et bon, voilà. T'as un Turbo S, frérot, t'as le pied dans l'angle, que tu le veuilles ou non. On va pas commencer à se raconter des salades, toi et moi. Bon, allez. Et moi, ça me révolte un peu parce qu'on va pas faire la langue de bois. La spéculation, ça nous... Enfin, pas la spéculation, mais l'investissement, ça nous... Voilà, ça me permet aussi d'acheter des choses en me disant je vais pas perdre d'argent, dans un an et demi, je la revends et je vais gagner un billet. C'est vrai. Mais en revanche, c'est comme, tu sais, moi, je suis sur des groupes de montres. Je vois des mecs qui achètent des Rolex, des beaux modèles en plus, des modèles pro, GMT, des trucs sympas, tu vois. Les mecs, ils sortent de la boutique, ils mettent ça en vente. C'est pas bon, c'est pas bon. Et à côté de ça, toi, tu portes tes montres. Hulk, je l'ai eu il y a 4-5 ans, je la porte tout le temps. Comme mon Daytona, comme ma GMT, tout le temps. Il n'y a aucune montre que je laisse au coffre. Enfin, elles sont toutes au coffre, mais toutes, je les mets de temps en temps. J'adore ça, porter une montre, c'est trop beau. Même si elles prennent des rayures, même si, si, même ça. Mes amis, avec ça, je nettoie les voitures que je livre. Je vous le jure, c'est vrai en plus. Je vais même pousser le vis. Si je faisais de la plongée sous-marine, ce que je ferais jamais, ce que j'ai peur de me baigner dans l'océan, je la mettrais pour calculer, vous savez, les sas de décompression, etc. dans la plongée sous-marine. Ça a été créé pour ça, la Submariner. Je vous jure, je la mettrais pour ça. Même si aujourd'hui, il y a des équipements beaucoup plus techno, etc. Je pense, les montres Garmin, etc. Ça aide pour les plongeurs. Calculer précisément où tu te trouves, combien de temps. Les sas de décompression, c'est très important. Parce que si, frérot, ce n'est pas, tu te loupes de sas. Gros, tu as le cerveau qui explose, pas du tout. Mais je pense qu'il faut ramener l'objet à sa principale utilité. Et ça, aujourd'hui, c'est trop oublié. Vraiment. Et ça me fait chier. Voilà, ça me fait chier parce qu'il y a trop de gens dans mon entourage qui veulent une belle montre, une belle Submariner pour la porter. Ils ne peuvent pas. À côté de ça, tu as des connards, ils sont farcis de montre et ils ne portent jamais leur montre. Ça, ce n'est pas normal.